Zapier ou en anglais Zapier, c'est un outil qui vous facilite grandement la vie pour connecter votre site internet avec tous les outils disponibles aujourd'hui. C'est vraiment ultra pratique. Aujourd'hui je vais vous montrer brièvement comment l'utiliser avec Webflow. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Je vais vous aborder aujourd'hui avec vous Zapier et Webflow et donc je pense que ce sera pratique pour vous si vous avez déjà ou si vous avez l'intention de créer un site Webflow. Vous allez vite comprendre qu'utiliser Zapier pour connecter d'autres outils avec votre site Web peut vraiment vous donner des ailes et avoir un site Web qui est plus intelligent encore. Alors avant Zapier, il y avait d'autres manières de connecter le site internet avec d'autres outils. On a utilisé à ce moment-là des API et donc encore aujourd'hui c'est la manière la plus puissante de connecter un site Web avec que ce soit un CRM ou tout autre outil en ligne. Moi personnellement je me suis focalisé là-dessus pour connecter et faciliter la vie des entrepreneurs avec qui je travaille. Donc les sites internet que je propose ont cette connectivité et je n'utilise pas pour eux Zapier. Zapier c'est plus pour moi parce que je trouve que c'est pratique, il ne faut pas se casser la tête, c'est très pratique. Il ne faut pas savoir coder pour l'utiliser. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment l'utiliser avec Webflow. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et donc en fonction du CRM, des logiciels que vous utilisez, que ce soit Google Sheet, Google Documents, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses et avoir une connectivité avec votre site Web. Je vous partage mon écran tout de suite pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Voilà donc quand vous allez sur le site de Zapier, vous allez sur zapier.com, en fait vous allez pouvoir créer des apps. Donc des apps, c'est des connectivités, des connexions si vous voulez, entre votre site internet et un logiciel. Vous pouvez aussi créer des connectivités entre deux logiciels. Vraiment il y a une liste énorme d'outils aujourd'hui à votre disposition. Zapier.com est gratuit jusqu'à 5 apps. Bref, au-delà vous allez devoir payer, mais donc pour un usage personnel, c'est vraiment ultra pratique. Ça va vous permettre de mettre en place sans code des connexions avec votre site Web, avec un outil, entre des outils. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment m'envoyer un email lorsque quelqu'un remplit un formulaire sur le site Webflow que j'ai créé préalablement. Donc par exemple, si je choisis l'outil Webflow et que j'ajoute Gmail, Form Submission, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, donc une nouvelle commande ou alors une commande qui est mise à jour. Donc ça c'est pour la partie e-commerce. Mais donc pour la partie web, quand un formulaire est rempli sur votre site Webflow, j'ai envie que je reçois un email dans ma boîte Gmail. Donc je vais utiliser ce Zap. Voilà, et de manière très ludique, sans une ligne de code, je vais pouvoir connecter les deux et pouvoir avoir cette connectivité, ce Zap avec mon site. Donc ici je vais prendre le site Apidesk et je vais choisir un formulaire que j'utilise. Donc on va dire le devis en ligne. Lorsque quelqu'un remplit ses coordonnées de devis en ligne, j'aimerais recevoir un email. Voilà, et donc ici vous avez déjà un test. Vous choisissez l'outil qui est connecté. Et donc en fait ici, il y a plein d'outils aussi, que ce soit un SMS, du code, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à votre disposition. Vous avez aussi plein d'outils. Ici aujourd'hui j'utilise Gmail, mais on pourrait recevoir une notification dans Slack, on pourrait avoir un tweet, on pourrait avoir un formulaire, une réponse en formulaire, enfin on peut, il y a vraiment plein 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 d'outils disponibles. Ici ce sont tous les outils que moi j'utilise. Donc en fonction de vos outils, vous allez pouvoir connecter. Donc ici, voilà, j'envoie un email. Vous voyez, c'est super simple, on va assez vite. C'est suivant, suivant, suivant. Et voilà, ici vous avez un template, et donc vous pouvez choisir qu'est-ce qui va être au-dessus, qu'est-ce qui va être indiqué dans les différents champs à votre disposition. Ensuite vous faites suivant. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris que en fait l'étape suivante, c'est juste confirmer. Et ensuite, voilà, c'est connecté, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous êtes OK, vous faites activer, et le plugin sera on. Et donc du coup, vous aurez dans votre boîte mail Gmail, un mail, dès que quelqu'un remplit le formulaire sur votre site. Vous l'aurez compris, connecter aujourd'hui un site avec un autre outil, ou connecter deux outils ensemble, est devenu beaucoup plus simple. Il n'y a plus besoin de code, donc l'API se fait automatiquement avec Zapier. Et donc c'est vraiment pratique, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions à propos de Zapier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour le reste, on se voit demain pour du nouveau contenu, Webflow, Business et Freelance. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que Freelance Web Designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !